... Vous aimez que l'on vous raconte des histoires ? Moi aussi. Jean-Pierre Vernon, professeur honoraire au Collège de France, spécialiste de la Grèce ancienne, nous a reçus chez lui, à Sèvres, près de Paris. Il nous a raconté les fabuleuses histoires de la mythologie grecque. Aujourd'hui, la naissance de l'univers. Jean-Pierre Vernon, merci de nous accueillir chez vous. Vous avez 87 ans et vous avez consacré la majeure partie de votre très longue vie à la mythologie grecque. Alors, un peu brutalement, qu'est-ce que c'est que la mythologie et à quoi ça sert ? Ah, question difficile, il faudrait que je vive encore très vieux, beaucoup plus vieux, pour y répondre. La mythologie, pour nous, la mythologie grecque, il y a eu des grands débats. Ce sont essentiellement des récits, des textes, sur des personnages légendaires ou sur des divinités grecques anciennes, que nous connaissons à travers des textes du genre l'épopée, les tragiques, les historiens, les commentaires de toutes sortes, ou Hésiode, qui est un poète béotien, disons, du 7e siècle avant Jésus-Christ, donc période très archaïque, et qui a écrit en particulier un grand poème intitulé La Théogonie. Théogonie, c'est-à-dire la naissance des dieux, et où il nous raconte comment le monde s'est constitué à partir de ce qu'il était au départ, c'est-à-dire rien, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il y avait quand il n'y avait encore rien du tout ? Et c'est ça qui l'apporte comme réponse. C'était le néon, en quelque sorte ? C'était ce que les Grecs appellent, je donne le nom grec, chaos. Chaos, d'où est tiré notre nom le chaos, mais qui est quoi ? Au départ, ce qu'il y eut d'abord, raconte Chant et Hésiode, c'est la béance, une espèce d'ouverture béante immense, gigantesque, où tout est englouti, un vide obscur, indistinct, où il n'y a pas de direction, il n'y a pas de fond. Si on était appelé par cette béance originelle, on tomberait indéfiniment sans jamais trouver de fond, parce qu'il n'y a pas de fond, aucun rayon de soleil, rien de distinct. Vraiment, l'illimité est l'indistinct. Une sorte d'immense gueule aveugle, complètement aveugle. Aveugle, il n'est pas question d'yeux, un gouffre béant. Un abîme. Un abîme. C'est ça qu'il y a d'abord, et ensuite, naît, apparaît, se produit Gaïa, c'est-à-dire la Terre avec un grand T, la déesse ou la puissance Terre. Alors elle apparaît, au fond, au milieu de la béance, c'est d'une certaine façon, comme nous le verrons, encore rattachée à la béance. La Terre, Gaïa, d'une certaine façon, c'est le contraire de la béance. La béance, c'est un trou, un vide obscur où rien n'a de forme. La Terre, c'est un plancher déjà. C'est quelque chose de solide, où on peut marcher, où les hommes marcheront, les animaux, les dieux, les montagnes. C'est une espèce de chose très solide. Et à la surface de la Terre, tout est dessiné, tout est distinct. Bref, d'une certaine façon, ce qui tout d'un coup surgit au sein de la béance, après la béance, c'en est le contraire. Mais pas tout à fait. Parce que la béance, sur quoi elle repose ? Elle repose sur chaos. Elle a des espèces de racines qui vont, qui descendent en bas, dans un monde qui est obscur complètement, et qui plongent dans cette béance, parce que ces racines, elles sont d'une certaine façon illimitées. Au fond, Terre s'appuie sur béance, et elle contredit béance en donnant une forme, un plancher, une assise à tout ce qui va apparaître après. Et en même temps, un troisième élément apparaît, que les Grecs appellent éros, amour, amour, pulsion érotique. Mais cet amour, à ce stade, il n'est pas encore ce que vous et moi nous appelons amour, et qui implique qu'il y ait deux sexes, qu'il y ait une bisexualité, du féminin et du masculin opposés l'un à l'autre, s'attirant l'un à l'autre, et s'unissant l'un à l'autre. Pourquoi ? Chaos, béance, c'est un nom neutre. Gaïa, c'est un nom féminin, c'est une dame Gaïa, une immense géante qui occupe tout l'horizon. Une mère. C'est une dame. Elle sera en même temps une mère universelle. Au fond, tout est sorti du sein de Gaïa. Mais Gaïa, elle n'a pas de partenaire masculin. Il n'y a pas encore de masculin, de mâle. Donc, quand elle va engendrer, elle va engendrer en effet, elle va engendrer deux êtres qui sont ses compléments. D'abord, ce que les Grecs nomment Ouranos, ciel, et même ciel nocturne, ciel étoilé. C'est une grande voûte, un grand dais sombre qu'elle crée. Et elle crée en même temps masculin. Et elle crée en même temps un autre être masculin, qui est son complément et son contraire, et que les Grecs appellent Pontos, flot marin. Mais au fond, toutes les eaux. Alors, flot marin, l'eau est fluide, on ne peut pas la retenir, elle s'écoule, tandis que la Terre, c'est ce qui est massif, ce qui a une forme, et qu'on ne peut pas faire glisser entre ses doigts. Donc, ça s'oppose. Mais alors, la paire du héros en route, c'est une sorte de poussée de l'univers. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, quand elle crée Ouranos et Pontos, elle les crée à partir de ce qu'elle possède déjà à l'intérieur d'elle-même. Il n'y a pas d'union sexuelle. Héros, c'est cette pulsion qui fait que dans le monde, les choses ne restent pas immobiles, stables, fixes. Il y a une sorte de dynamique. Et Terre, elle, elle est faite pour engendrer. Et quand elle n'a pas de partenaire, elle engendre, en portant au jour, en faisant apparaître à la lumière ce que déjà, dans ses francs sondeurs, elle portait en elle-même. Alors, elle porte Ouranos. Ouranos, le grand ciel. Imaginons Terre comme une immense géante étendue à Terre, là, sur le dos, avec chaos en dessous d'elle. Et au-dessus, étendue sur elle, elle a créé Ouranos, exactement semblable et égale à elle-même. Il n'y a pas un morceau de Terre que le ciel ne recouvre. Et Ouranos, il n'a pas d'autre activité que sexuelle. Il est vautré sur Gaïa, sur Terre. Il la couvre en permanence. Il la couvre en permanence. De temps en temps, il s'écarte. Mais entre les deux, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de lumière. C'est la nuit. Et il se livre à cette activité sexuelle incessante. Lorsque le féminin a engendré le masculin, on peut dire que ce masculin n'a pas d'autre horizon que de remplir son rôle de mâle. C'est le coitus non interruptus, là, alors ? Alors ça, vous pouvez le dire, il n'est pas interrompu du tout. Il est si peu interrompu que les progénitures que maintenant Gaïa va porter des œuvres de ciel ne peuvent pas sortir. Parce que Ouranos, si je peux dire, bouche le passage en permanence. Et donc toute une série d'enfants d'Ouranos et de Gaïa qu'on va appeler ensuite les titans, plus d'autres êtres, les cyclopes et les hécatonikers, c'est-à-dire les sangbras, des espèces de monstres primordiaux, sont dans le giron de Gaïa où ils se pressent sans pouvoir sortir. Elle doit en avoir marre. Elle n'en a plus que marre. Gaïa, d'abord, elle souffre parce qu'ils sont à l'étroir dans son ventre et par conséquent, ils la dilatent, ils la font souffrir. Elle s'adresse donc à ses enfants au sein de son ventre, en elle-même, pour leur dire, écoutez mes enfants, à peu près, votre père Ouranos se conduit d'une façon scandaleuse, injurieuse, il nous fait du mal, il faut le châtier. Bien entendu, tous ces enfants sont pris de terreur devant cette espèce d'énorme monstre sombre qu'ils voient au-dessus de leur mère et qui bouchent toutes les issues. Un seul, le dernier des titans, Kronos, le plus malin, le plus fourbe, le plus ambitieux aussi, dit à peu près à sa mère, je suis prêt à faire ce que tu me diras. Alors... Alors elle invente une ruse, c'est ça ? Oui, elle invente une ruse, elle lui donne une forme, elle invente ce que les Grecs appellent une harpeille, une faucille courbe, en acier, parce que dans ses profondeurs de ventre, elle peut en même temps construire de l'acier, et elle donne ça dans la main droite de Kronos. Elles le mettent en guetteur, vigilant, à l'endroit où Uranos va venir pour pénétrer la mer, et Kronos tient la harpeille, la faucille, dans la main droite, et quand Uranos s'avance, il attrape les parties sexuelles d'Uranos, les bourses, les bourses, et il les tranche. Et une fois qu'il les a tranchées, sans regarder en arrière, il les jette par-dessus son épaule, et, de cette bourse, les gouttes de sang tombent sur la terre, et le sexe lui-même, jeté plus loin, tombe dans flots marins, dans la mer. Alors, cet acte, il a comme première conséquence que Uranos pousse un hurlement de douleur, et qu'il s'éloigne de Gaïa, qu'il s'éloigne et qu'il va se fixer dans les hauteurs du monde, où il ne bougera plus. Et ainsi, entre la terre et le ciel, un espace s'est créé, s'est creusé, un espace où, nous le verrons, les êtres trouvent le moyen de naître, de voir la lumière, d'être visible, de se développer. C'est pas seulement un espace, en fait, qui est créé, c'est aussi un nouveau temps. C'est un espace qui est créé, et c'est aussi un nouveau temps. Pourquoi ? Parce que, tant qu'Uranos restait vautré sur Gaïa, il n'y avait pas de génération successive. Les enfants, les fils de Gaïa et d'Uranos, de terre et ciel, restaient cachés dans le ventre de leur mère. À partir du moment où ils viennent à la lumière, ils vont eux-mêmes se développer dans l'espace, ils vont unir les uns aux autres et créer une nouvelle génération. Et voilà tout d'un coup que ce monde dont Gaïa est le plancher, dont maintenant il y a un plafond, lumineux ou nocturne, ce monde-là va être un monde qui va sans cesse connaître des vagues successives de générations. L'espace est ouvert, le temps est débloqué. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est que Uranos, furieux d'avoir été ainsi mutilé, d'avoir ainsi été cloué à sa place de ciel sans pouvoir rejoindre la terre maternelle, Uranos lance contre ses enfants une invective en leur disant qu'ils les appellent « Vous serez des titans, vous êtes par conséquent des êtres d'une certaine façon sous le coup d'une malédiction. parce que vous avez porté atteinte à ce que représentait votre père. » Et cette malédiction, elle va courir et elle va prendre plusieurs formes. D'abord, les gouttes de sang du sexe d'Uranos qui sont tombées sur la terre, avec le temps, avec le cours des générations, vont donner naissance à une série d'êtres. en particulier à ces êtres qu'on appelle les érinies et qui ont pour fonction de faire payer aux enfants ou aux parents les fautes commises contre le père ou les consanguins. Les érinies, c'est celles qui se souviennent des forfaits, en quelque sorte. Elles, dans ce monde qui est maintenant un monde livré au temps, aux générations successives, elles sont la mémoire, la mémoire des fautes, elles ne pardonnent pas et elles feront payer ceux qui ont porté atteinte à l'intégrité de la génération antérieure. Et en même temps qu'elles, d'autres personnages arrivent, les géants, qui sont essentiellement des combattants, des guerriers, et aussi des nymphes qu'on appelle les méliaïs. Les méliaïs, ce sont les frênes, ce sont les arbres dont on fait les lances, les armes guerrières, c'est-à-dire un trio d'êtres qui représentent dans le monde la vengeance, le souvenir des injures qui vous ont été faites, la violence, le sang, le meurtre, la guerre, le combat, la désunion. Il y a un mot grec pour dire cela, c'est le mot héris, la discorde, le fait qu'au sein de ce qui devrait être uni, la violence tout d'un coup se déchaîne. Héris, c'est le contraire de Héros ? D'une certaine façon, ces mots se répondent, mais ce sera le contraire d'Héros. Pourquoi ? Parce que du goutte du sang d'Ouranos, voilà ce qui est né. Mais en même temps, le sexe d'Ouranos est tombé dans la mer et il a flotté et par un mélange du sperme qui sort de ce sexe mutilé et qui se mélange à l'écume du flot, à l'écume de la mer, va naître une créature merveilleuse et qui s'appelle Aphrodite, celle qui est née justement de cela. et cette Aphrodite, qui est la déesse de la bonté et de l'amour, elle va porter par les vents, arriver jusqu'à l'île Jipro où elle est née, elle va sortir de l'eau, elle va aborder sur le rivage et au fur et à mesure que sur le sable, elle s'avance, les fleurs, et elle est suivie, encadrée, de deux divinités, Héros, que nous avons vues, et Himéros, amour et désir. Et par conséquent, cet acte qui a en quelque sorte constitué les bases du cosmos, un plancher, un gouffre souterrain et un ciel, à partir de là, on a par la malédiction en même temps, cet acte qui était nécessaire pour qu'il y ait de l'espace et du temps, mais qui est en même temps une faute. tout commence par une faute, par une faute féconde, mais faute, une culpabilité. À cause de cela, on va avoir, en même temps, des puissances de discorde, d'érisse, et une puissance d'amour, d'Aphrodite. Il va y avoir des mâles et des femelles qui vont tendre à se rapprocher, mais en même temps, il va y avoir des discords. Le monde que nous allons avoir sous le signe d'un acte nécessaire, vers celui de Cronos, qui écarte, qui fait que les choses peuvent venir, qui fait que maintenant, il y a du temps, il y a des générations successives. Il y aura pour les hommes la vie et la mort, après. En même temps, cet acte, à un côté, il rompt une espèce d'immobilité et par la même, il met les choses en mouvement et le mouvement implique à la fois le bien et le mal. Il y a à la fois le libérateur et c'est un forfait. En même temps, c'est un libérateur et c'est un forfait. Alors, les choses sont déjà assez, assez claires. Ce n'est pas tout à fait fini parce que de chaos, de cette béance, il y a des enfants qui ne vont s'unir avec personne. Une lignée qui, dans le monde, Gaïa, Ouranos, Pantos, ils vont s'unir de nouveau, ils auront des enfants qui s'uniront. Tout ça est toujours incestueux au départ. Tout ça, bien sûr. Par la force des choses. On ne peut pas faire ça. Il faut bien faire avec ce qu'on a. Et quand on n'est pas nombreux, il faut s'entendre. Bref, cet inceste n'est pas scandaleux parce qu'il faut choisir entre l'absence de génération et l'inceste. Alors, chaos, érébos engendre d'abord une double, un mâle et une femelle. Érébos et nux. Érébos, l'hérable, c'est le noir absolu. Il n'y a pas le moindre blanc, pas le moindre rayon de lumière. Et puis, il est masculin. Nux, c'est une dame, c'est la nuit. C'est la nuit, mais si érébos est à part de toute lumière, nux va, elle aussi, avoir des enfants comme Gaïa sans s'unir à personne. Et les enfants de Nux, c'est aéther, l'éther est lumineux et le jour émeret. C'est-à-dire que nuit engendre, comme fait Gaïa avec Ouranos, quelque chose qui la complète et qui est son contraire. Alors, on a, d'une part, érébos, le noir absolu, le monde d'en bas. On a, au contraire, Haïtère, enfanté par nuit, qui est le lieu où les dieux vont résider, où il n'y a jamais une ombre, jamais un nuage, jamais la moindre noirceur, perpétuellement, une lumière totale. Et puis, il y a émeret le jour, c'est-à-dire quelque chose qui va jouer avec Nux, comme Eris et Eros vont jouer. La nuit, elle crée le jour et ensuite, quand elle l'a créé, ils vont continuellement se suivre, se rencontrer à ce qu'on appelle les portes de la nuit, se saluer, comme ça, sans jamais se parler ni se toucher. Pourquoi ? Parce que là où il y a la nuit, il n'y a pas le jour. Là où il y a le jour, il n'y a pas la nuit. Mais il n'y a pas de nuit sans jour. Et il n'y a pas de jour sans nuit. Désormais, le ciel que nous allons voir sera de temps en temps un sel lumineux et tout à fait en haut un aéther, un éther complet et d'autres fois, ce ciel qu'il était à l'origine, sombre, nocturne, où il n'y a pas de lumière et tout cela va se succéder dans une sorte de mouvement ininterrompu de Genèse. Alors, nous en sommes là, les fondements du cosmos sont placés et ce qu'on doit comprendre au départ, c'est que dans cette vision, me semble-t-il, dans cette vision qu'ont les Grecs, le problème qui était posé, c'était le problème de mettre en place une assise du monde qui permette de comprendre que les dieux, les dieux chronos et les titans qui sont maintenant là à la lumière. C'est tout premier dieu. C'est tout du premier dieu qui sont, en quelque sorte, la selle est dressée, les dieux sont là, de comprendre qu'ils vont se trouver dans un monde qui déjà, pour eux, est un monde compliqué où il faut prendre des décisions qui sont dangereuses et pourtant nécessaires, où il y a de la haine, de la rivalité, de la méfiance et en même temps de l'accord, de l'attrait, de l'attirance. Et que ces dieux, ils voient le monde, ils vont aller se porter en haut des montagnes et par conséquent le plus près de l'éther possible, mais le monde qui est juste à la surface de la terre, où la nuit et le jour se succèdent, où l'amour et la haine se mêlent, où le masculin et le féminin sont présentés. Ce monde ne l'aurait pas absolument étranger et que par conséquent d'une certaine façon la suite de l'histoire ça va être maintenant que nous avons le monde de chaos, le tartare, brumeux, indistinct, nocturne, là, sous la terre, le plancher ferme où nous pouvons marcher, le flot qui vient entourer la terre et qui d'une certaine façon pénètre aussi à l'intérieur et fait pousser les choses. Et le grand ciel, on a un monde qui est en quelque sorte déjà clos, mais où on sent qu'il va se passer quelque chose qui ne sera pas facile et qui est quoi ? Qui est le fait que maintenant, il faut continuer le mouvement de départ qui a été donné et que les dieux vont avoir un rôle à jouer que le problème maintenant, ça va être comment les dieux vont, de cette espèce de décor, faire véritablement un monde où les hommes auront leur place, les animaux leur place et où eux auront aussi une place entièrement à part. En fait, on est allé du désordre à l'ordre et il va s'agir cette fois de maintenir l'ordre. On est allé de l'indistinct, de l'illimité, du confus, de la nuit à quelque chose qui avait une forme précise, une assise, de stable, un décor qui est planté, qui est là. Et maintenant, il faut le remplir, le temps est débloqué, l'espace est ouvert et, si je peux dire, la scène du monde, les dieux l'occupent et le grand problème, ça va être qui est le souverain de ces dieux, quel ordre va-t-il instituer, comment dans cet ordre il va y avoir une stabilité qui fait qu'en dépit du mouvement des générations, eh bien, c'est pas le retour au chaos. Comment ce monde ne retourne pas à la confusion, à l'indistinction originelle d'où il est sorti. Ces histoires magnifiques que vous racontez admirablement et qui font vraiment rêver, elles posent la question suivante, comment est-ce que ces mythes se sont transmis, comment est-ce que ces mythes se sont établis, comment est-ce qu'ils se sont constitués, comment est-ce qu'ils se sont conservés ? Alors, écoutez, ce mythe-là, comme je vous l'ai dit, il a été transmis tout simplement, c'est un texte d'Hésiode, il y avait, il y a, nous le savons, nous avons d'autres textes, il y a d'autres théogonies que celle-là. Il y a les théogonies dites orphiques, marginales un peu, où c'est Nux, qui est l'élément primordial, la nuit, il y a d'autres théogonies, celle de Féricide de Syros, aussi, enfin, celle d'Hésiode, elle est en quelque sorte, je ne dis pas, il n'y a pas d'orthodoxie religieuse, chez les Grecs, il n'y a pas de dogme, ce n'est pas une religion intellectuelle avec des dogmes, mais, cette façon de voir, à travers ce texte qui a été reproduit indéfiniment, puisqu'il nous est parvenu, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement à l'époque archaïque. Mais avant d'être reproduit, c'était une tradition orale. C'était une tradition orale, mais nous ne pouvons pas l'atteindre, puisque cette tradition orale, nous ne la connaissons qu'à travers les textes qui l'ont fixé, exactement pareil pour l'Iliade et l'Odyssée, et pour d'autres chants épiques que l'Iliade et l'Odyssée, nous n'en avons que deux. Nous savons qu'au départ, c'était des poètes, des aèdes, qui chantaient devant des publics divers, et qui chantaient des textes très longs, qu'ils savaient par cœur, mais qu'en même temps, ils devaient improviser. Tant qu'on n'a pas d'écriture, tant qu'on est dans des civilisations orales, la mémoire de cette culture, elle est précisément incarnée dans des personnages qui sont ces chanteurs qui font un véritable dressage de la mémoire, qui apprennent, grâce au rythme, à pouvoir, ils ont entendu ces chants, ils les reproduisent, ils peuvent les modifier. On sait aujourd'hui très bien que cette tradition orale de grands chants épiques, qui va constituer ce que nous appelons un grand élément de la mythologie grecque, ils sont toujours en même temps récités par cœur, par conséquent reproduits par mémoire, et en même temps toujours variés. tant qu'on est dans l'oralité, ça n'est pas fixé, ça n'est pas absolument mort. Au moment, au VIe siècle, nous savons, au moment, sous les tyrans d'Athènes, nous savons qu'on convoque un certain nombre de représentants de ces chanteurs et qu'on leur donne comme tâche d'écrire précisément, de coudre, 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 morceau par morceau tous les chants pour en faire une sorte de texte un peu officiel. À ce moment-là, on a une tradition qui est beaucoup plus fixe et aussi beaucoup plus figée qui va donner lieu à un autre type d'activité que celle des aèdes. Ils chantent et suivant que c'était une grande fête ou un petit public, suivant que c'était à Sparte ou à Athènes, ils varient, ils ne choisissent pas les mêmes morceaux, ils choisissent en fonction du public. Il y a donc des variantes. Il y a improvisation et création en même temps. Tandis que quand on a le texte, non. Il y a le texte et alors il va y avoir des commentaires du texte. Il va y avoir des réflexions sur le texte pour penser que peut-être ce morceau-là n'est pas authentique. Des gloses. Donc on est dans deux systèmes différents. Et ce que nous appelons les mythes grecs, c'est à l'origine ce que les aènes ont chanté, ce qui a été à un moment donné fixé par écrit et ce qui, à l'époque plus tardive, à l'époque hélénistique ou gréco-romaine va faire l'objet de commentaires et de reprises d'un certain nombre de gens qui veulent en quelque sorte renouer avec la tradition classique la plus connue, celle du 5e, du 4e siècle. Pour les Grecs, les mythes, c'est une histoire juste ou c'est juste une histoire ? Ben, peut-être c'est une histoire juste, mais c'est pas une histoire au sens de l'historien. On peut dire que c'est au 5e siècle, au départ, le mot mutos est synonyme du mot logos. Mythe et raisonnement, c'est pareil. Ce sont deux récits. Et c'est au 5e siècle que comme il y a un certain nombre de gens... Au 5e siècle avant Jésus-Christ, bien sûr. Avant Jésus-Christ, bien sûr. Un certain nombre d'historiens, Hérodote avant lui, Hécathée, et puis surtout Thucydide, vont prendre leur distance avec ces récits que tout le monde connaissait, que tous les enfants apprenaient par cœur, pour écrire des histoires d'un autre genre, comme Thucydide, qui va écrire l'histoire de la guerre du Péloponnèse à laquelle il a insisté. Et il va expliquer que cette enquête, parce que le mot historien veut dire enquête, cette enquête qu'il mène et qu'il rédige, elle a ceci de particulier que tout ce qu'il raconte, il l'a vu lui-même. Il est insisté ou il rapporte les propos qui ont été tenus par des gens qui ont été les témoins. Et que par conséquent, lui, ce qu'il fait dans son historien, dans son enquête, c'est quelque chose qui est très différent de ce que font les poètes ou les tragédiens qui font des choses très belles à entendre, mais dont il n'y a aucune espèce de garant. Donc, ça n'est pas vrai, ça n'est pas un valeur de témoignage. Et par conséquent, on va appeler mythe tous ces récits qui se rapportent à un temps qui n'est pas le vrai temps historique des cités ou auquel l'historien a assisté. On va dire ça, c'est du mythe. Et pourtant, quand on vous entend raconter la cosmogonie, on a l'impression que sans ces histoires fabuleuses, il n'y aurait d'une certaine façon ni de savoir ni de sagesse. Je suis tout à fait de votre avis. Savoir, sans aucun doute, même la science grecque, d'une certaine façon, elle reste, comment dirais-je, branchée sur ces récits. Mais en même temps, elle rompt avec ces récits. Elle rompt avec ces récits parce que, de même que l'historien va considérer que ne peut être admis comme vrai que ce à quoi on a assisté soi-même et que les histoires d'Achille, d'Hector ou de Dionysos ou de Persée, on va savoir, personne n'est... Il n'y avait pas de témoin pour le raconter. Les gens qui racontent ça, c'est une tradition orale. Donc, de la même façon, pour la science, il va y avoir un moment où les grecs vont abandonner des explications du monde à partir de puissance, le ciel, l'abéance, Gaïa, pour avoir des notions beaucoup plus précises, essayer au fond de décrire la naissance du monde à l'origine à partir des expériences auxquelles ils assistent eux-mêmes utiliser la clepsydre, utiliser des choses qu'on fait tourner et où les parties lourdes vont rester à un endroit, les parties, au contraire, plus légères se dégager. Ils vont essayer d'avoir des schémas explicatifs beaucoup plus proches de l'expérience quotidienne. Et surtout, ils vont considérer, et ça, c'est tout à fait autre chose que est vrai du point de vue de l'épistémètre, de la connaissance, ceux qui obéient à un raisonnement rigoureux, les mathématiques, c'est-à-dire que pour eux, la vérité, c'est celle d'un discours qui est absolument cohérent d'un bout à l'autre. On part de définition, on part de postulat et on montre comment le raisonnement aboutit nécessairement à un résultat. Le résultat, c'est quoi ? C'est que le vrai en mathématiques, d'une démonstration, n'est pas vrai une démonstration parce qu'elle est conforme au réel. Ce que je dis sur le triangle, ça ne vient pas de ce que c'est conforme au petit triangle réel. Pourquoi ? Parce que la ligne sur laquelle je raisonne, l'espace triangulaire sur laquelle je raisonne, le point sur lequel je raisonne, ce n'est pas celui que je dessine. C'est un point idéal. C'est-à-dire c'est un concept. Bien sûr. Mon concept de point, je ne peux pas le faire matériellement parce que si je le fais matériellement, il n'est plus vrai puisque mon poing ne doit avoir aucune épaisseur. Ma ligne doit être absolument droite. Donc c'est l'idée d'une vérité qui n'est pas calquée sur les choses ni relève de la poésie mais qui est inscrite dans la rectitude même du raisonnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada